Bonsoir, chers amis de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de Messenger, je dirais, voilà, bonsoir. Aujourd'hui, je veux parler des activités, de l'investissement, voilà, l'investissement pour nous, ces femmes, qui nous battons dans les rues, dans ces débris, par contre, dans les petits coins. C'est pour vous dire en un mot que c'est vrai qu'on a souvent le soutien des différentes banques, on a souvent aussi nos fonds propres, on a souvent aussi des personnes qui nous aident, soit votre mari, soit votre ami et tout ça. Mais pour pouvoir réussir l'activité, chers amis, il faut pouvoir faire beaucoup, 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 beaucoup de fausses sur soi-même. Quand tu as l'argent, je dis n'importe quoi, quand tu as 500 000, par exemple, soit tu l'as reçu d'un ami, soit tu l'as reçu de ton mari, soit d'une banque pour pouvoir travailler, il faut éviter, dans cette période-là, d'acheter tout ce qui est pagne qui passe, il faut éviter, dans cette période-là, de vouloir paraître, de vouloir t'habiller pour toutes les cérémonies, pour pouvoir paraître, pour que les gens puissent te regarder. Non, tu n'as pas pris ce crédit, tu n'as pas pris cet investissement-là pour ça. Tu as pris cet argent pour pouvoir réaliser un projet en bonne et due forme, pour pouvoir profiter de ça et pour pouvoir épargner et pour pouvoir rembourser ce crédit sur tout. Donc quand c'est comme ça, chers amis, c'est vrai, quand tu as cet argent-là, il est comme un esprit, il arrive toujours des gens qui viennent vers toi pour que tu puisses les aider à cette même période. C'est vrai, mais il faut pouvoir faire la force sur toi, ne pas pouvoir sortir un centime dans cet argent. Il faut démarrer ce pourquoi tu as pris l'argent, démarrer l'activité pour que tu puisses déjà voir tes bénéfices, voir tout ce que tu gagnes, tout ce que tu ne gagnes pas, qu'est-ce que tu payes, qu'est-ce que tu ne payes pas. Pendant une longue période, chers amis, pendant une longue période, et après cette période, tu fais un bilan pour voir qu'est-ce que cela t'a servi. Si ça t'a servi à avancer, en ce moment-là, tu mets ton épargne à côté, l'investissement, le capital que tu as pris pour investir, ce capital-là, soit tu rembourses le crédit, soit pendant que tu es en train de travailler, il faut bien rembourser le crédit, c'est vrai, et soit, si c'est quelqu'un qui t'a donné cet argent, il faut lui redonner son argent, pour que tu puisses mieux te panuer, parce que là, ça serait un fonds propre à toi. Si c'est un fonds propre à toi, n'empêche, tu as économisé cet argent, il faut pouvoir multiplier cet argent. Donc, chers amis, quand vous êtes en activité, cessez d'acheter tout ce qui passe. Ce qui passe, ce qui concerne le travail, il n'y a pas de problème, mais ce qui va vous permettre de parler, pour que tout le monde parle de vous, là, ça n'a pas sa place. Là, ça n'a pas sa place. La place de ce que cet argent-là va permettre de faire, c'est d'avancer et de fortifier cet argent. Donc, chers abonnés, je pense que j'ai beaucoup d'autres conseils à vous donner. Si vous qui n'êtes pas abonné à la page L'Univers d'Ali Saka, vous pouvez vous abonner sur Facebook, sur YouTube. Voilà, on va échanger et je pourrais mieux vous donner encore des conseils pour vous situer, pour vous aider à avancer, pour vous aider à quand même faire vivre l'activité pendant une longue période, parce que les activités, il ne suffit pas de les créer et de les abandonner. Il faut pouvoir faire vivre l'activité, même quand ça ne va pas, même quand ça va, il faut pouvoir quand même toujours être dans la chose. On a tendance à créer et puis le laisser dans la main des autres. Non, quand tu as créé une activité, c'est pour suivre toi-même. Quand tu laisses ton activité dans la main de quelqu'un d'autre, il ne va pas savoir gérer que toi. Parce que toi, tu sais là où tu as sorti cet argent pour pouvoir faire ton investissement. Mais l'autre, par contre, il vient gérer, il n'est pas censé savoir. Donc, du coup, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Sur ce, passez un bon après-midi. Je vous attends sur la page YouTube et Facebook. Gros coucou à vous. Nous sommes à une longue période, nous sommes à une période assez difficile. Que Dieu puisse toucher vos cœurs. Concentrez-vous dans vos différentes maisons. Concentrez-vous surtout à vos projets. Vous qui avez soit de l'argent pour pouvoir investir, c'est le moment de pouvoir vous imprégner de la chose en allant sur Facebook, en allant sur YouTube pour demander conseil à vos différentes personnes qui vous apportent le plus sur les réseaux sociaux. C'est la période. Ce n'est pas la période de citer les gens, à faire des palabres, à sortir négativement. Ce n'est pas le moment. Si ce passez un bon après-midi, je vous aime. Sous-titrage ST' 501